Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de cette énorme machine de guerre. Le mot est faible, vraiment quand on regarde les cartes du Chimera ou des versions qui sont proposées dans la boîte, on comprend tout de suite que l'objectif de l'FFG c'est de vous proposer une pièce à maximum létale. Allez, c'est parti ! Allez, on commence par présenter le vaisseau. Bon, le Chimera, il pourra se vanter d'être le seul croiseur interstellaire avec un mon Calamari dessiné dessus. Bon, blague à part, j'étais un petit peu réticent sur le fait qu'on mette une peinture sur un croiseur interstellaire. Je suis en train de lire le roman donc je saurais précisément d'où ça vient dans peu de temps. J'avais quelques inquiétudes mais au final, voilà, c'est pas trop prépondérant sur la figurine et ça s'intègre plutôt bien. Sinon, il n'y a aucune différence entre ce croiseur interstellaire et les croiseurs que vous auriez pu déjà acheter, en tout cas au niveau des pièces et des détails. La figurine a quand même des détails de peinture un peu plus impressionnants. Indépendamment de la chimère qui est dessinée dessus, vous avez plus de détails au niveau des plaques rajoutées sur le vaisseau. Donc voilà, il a un gris qui est un peu plus patiné. Vraiment, voilà, ça reste quand même un croiseur interstellaire particulier. Pas que par la chimère qui est dessus mais aussi par le traitement de la coque qui est quand même un petit peu supérieur. Bon alors, première chose un peu bizarre quand on ouvre la boîte, c'est qu'on a trois fois en fait la carte du destroyer stellaire impérial converti à QA et on a trois fois celui converti à Simoon 1. Bon, je pense que l'objectif en fait c'est de vous permettre d'associer ces cartes-là également à d'éventuels croiseurs interstellaires que vous auriez acheté avant et essayer d'aligner un maximum de croiseurs interstellaires. Mais partir du principe qu'on puisse envisager d'aligner jusqu'à six croiseurs interstellaires, moi j'ai quand même un petit peu de mal à y croire. Bref, abondance de biens ne nuit pas comme on dit. Donc voilà, vous avez trois fois la même carte dans la boîte. Première chose qui m'a frappé, c'est que des deux versions qui vous sont proposées, le coût est le même. Vous allez devoir payer 112, quelle que soit la version que vous allez prendre. Donc déjà, bon, ça n'a jamais vraiment été le cas, mais le coût ne sera pas une motivation pour préférer une version ou une autre. Bien évidemment, comme c'est souvent le cas, vous avez une version qui est plus en dé noir, qui sera en fait la version convertie à Kuat, et une version qui tire plus à distance longue, avec du bleu et du rouge, qui sera plus la version de Simoon 1. Sinon, ça reste des croiseurs interstellaires, c'est-à-dire que la coque est de 11 comme le croiseur de base. Alors bien entendu, au niveau des attaques contre les escadrons, vous avez une version qui va lancer deux dés noirs, et paradoxalement, c'est celle qui va attaquer à longue distance. Alors que la version Kuat, qui elle, est plus portée sur l'attaque à courte distance, avec ses dés noirs, elle va contre les escadrons, lancer du bleu et du noir. Au niveau des pions de défense, ce sont exactement les mêmes que le destroyer de base, à savoir un dispersion, un consolidation, et puis une option d'annulation des critiques. Bon, je sais que par expérience, les joueurs ne sont pas spécialement fans de ce pion. Bon, il n'est présent qu'une seule fois, heureusement, étant donné que dans le profundity, il est présent deux fois, ce qui à mon avis est largement trop. Au niveau du déplacement, là aussi, ça reste classique, destroyer, puisque vous avez une embardée à vitesse 1, une embardée à vitesse 2 également, et puis à vitesse 3, pas d'embardée au premier segment, et puis ensuite une embardée au deuxième et au troisième segment, c'est tout à fait classique. Ce qui me gêne, en fait, dans la proposition qui est faite de ces deux versions, c'est qu'au niveau des capacités ordre, escadron et mécanique, au niveau de l'ordre, c'est la même chose que le classique, c'est-à-dire que vous êtes à 3, ce qui est tout à fait normal pour un vaisseau de cette taille-là. Par contre, au niveau des escadrons, vous avez soit le choix à 3, soit le choix à 2. Je vous rappelle que normalement, un destroyer interstellaire classique, c'était 4. Donc voilà, je trouve que là, on est un petit peu en dessous. Vous allez voir qu'on se rattrape au niveau de la barre des améliorations. Et puis mécanique, 4 pour les deux, donc là, il n'y a rien à redire. Voilà, au niveau des boucliers, un grand classique, tous les boucliers vers l'avant avec 4 de bouclier en frontal, 3 à bas bord et à tribord, et puis, bien entendu, 2 à l'arrière. Vous le savez, l'Empire, si vous devez les cueillir, c'est en les prenant à revers. Bon, on va voir ensemble les améliorations qui sont disponibles, en fait, sur ces deux versions. C'est effectivement là que vous allez vous rendre compte, que vous allez avoir énormément de possibilités au niveau des améliorations, au niveau des cartes d'amélioration. Et là, vraiment, le parti pris, c'est d'être à maximum létal et d'être à payer vraiment très très fort et surtout, de soutenir l'intégralité de votre flotte dans cet esprit-là. Bon, allez, comme d'habitude, on va lire les cartes ensemble. Et chose peu commune, on va commencer par l'amiral parce qu'on lui doit quand même pas mal le respect. Donc, le grand amiral Throne. Après le déploiement des flottes, placez 3 cadrans d'ordre face cachée sur cette carte. Au début de chaque phase de vaisseau, vous pouvez révéler et défausser un de ces cadrans d'ordre. Donc, vous allez pouvoir le faire 3 fois au cours de la partie. Dans ce cas, jusqu'à la fin du round, avant que chaque vaisseau allié s'active, il gagne un cadran d'ordre supplémentaire correspondant au cadran défaussé. Donc déjà, c'est un cadran d'ordre supplémentaire. Donc, ça part du principe que même si vous êtes au max de vos cadrans d'ordre, vous aurez le droit de vous équiper de celui-ci. Ma fourche à languée, comme on dit, ce n'est pas un pion, c'est un cadran. Donc, c'est l'ordre pleinement utilisé, pas diminué, parce que vous savez, quand on utilise un pion, on a un petit peu moins d'effet. Et en fait, vous allez pouvoir l'attribuer à tous les vaisseaux alliés sur votre flotte. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant dans la partie, parce que si vous avez déjà pas mal engrégé deux pions lors d'une partie, vous savez que vous pouvez associer le pion à un cadran identique. Donc, si vous décidez, avec cette capacité-là, je dis une bêtise, parce que ce n'est pas le genre de bêtise à faire, mais de programmer trois cadrans tirs nourris, eh bien, ça va être le déchaînement des enfers pendant trois phases de jeu, où à chaque fois, vous allez pouvoir avoir un pion, associer un pion avec un cadran, ou bénéficier de ce cadran-là pour avoir des tirs nourris. Donc, ça peut vraiment, vraiment, vraiment être quelque chose de très soutenu. Mais là, entendu, ce n'est pas ce que je vous conseille de faire. Ce qu'il faut faire, c'est bénéficier de ces cadrans supplémentaires, soit pour accélérer un petit peu votre flotte, soit pour lui permettre de se redéployer différemment, soit, en fin de partie, programmer un cadran d'ordre pour pouvoir réparer, parce que si vous faites du mécanique sur un cadran d'ordre, vous allez pouvoir quand même passablement récupérer des boucliers. Enfin, voilà, il y a plein de façons de se servir, en fait, de cette carte. Ce qui est très intéressant avec Throne, c'est que ça va s'étendre à l'intégralité de la flotte. Cet effet, il va aller sur tous vos vaisseaux. Et ça, c'est vraiment, vraiment véloce. Alors, c'est sûr que c'est un amiral qui coûte 32. Mais moi, je trouve ça relativement raisonnable. Et franchement, c'est un des amiraux les plus sexy que l'on ait eu pour l'instant dans la boîte. Alors ensuite, au niveau des équipages, on va retrouver la capitaine Brunso. Bon, il s'entoure, hein ? Il a raison. Tant que vous défendez à distance 1-2 d'un obstacle, vous pouvez épuiser cette carte pour annuler un dé d'attaque de votre choix durant l'étape utilisée des pions de défense. Alors, c'est une carte qui doit s'utiliser dans un scénario bien précis. Il faut faire un scénario avec un maximum d'astéroïdes. J'imagine que ça sous-entend que, en fait, le vaisseau profite, en fait, des obstacles pour se cacher derrière. Voilà, si vous jouez sur une partie qui est totalement vide d'obstacles, aligner Brunso ne sert à rien. Ce qui est intéressant, en fait, dans cette carte, c'est que vous annulez un dé d'attaque et que c'est celui de votre choix. Et en plus, c'est à l'étape utiliser les pions de défense. Donc, ça sous-entend que l'adversaire a déjà fait son jet. C'est vous qui choisissez ce que vous supprimez, ce que vous éliminez. Ça peut quand même être assez intéressant. Je vous fais remarquer que la carte ne se défausse pas. Donc, tant que vous défendez, ça peut durer toute la partie de jouer à cache-cache avec les astéroïdes. Second équipage, encore une demoiselle, Gouverneur Price. Donc, vaisseau moyen ou grand uniquement. Bon, après, en même temps, dans l'Empire, des vaisseaux petits, il n'y en a pas beaucoup. Après le déploiement des flottes, vous pouvez placer un pion de round sur cette carte. Dans ce cas, durant le round correspondant à ce pion de round, vous devez vous activer à la fin de la phase de vaisseau. Après l'activation de tous les autres vaisseaux. Donc, vous prenez un pion de round, vous définissez troisième round, par exemple, et le vaisseau à qui vous avez attribué cette carte va pouvoir jouer en dernier. Je dis bien, va pouvoir jouer en dernier, va pouvoir s'activer en dernier. C'est très intéressant de jouer en dernier dans Star Wars Armada. Alors, attention, ça dépend quand. Donc, à vous de bien maîtriser le round où vous choisissez de le faire. Pourquoi ? Parce que je vous rappelle que dans Armada, on tire et après, on se déplace. Donc, il y a toute une difficulté de gérer la portée et de gérer la distance à laquelle on attaque. Et souvent, par exemple, pour les premiers rounds, on n'est pas en capacité de tirer sur qui que ce soit parce que personne n'est à portée. Donc, jouer en dernier, ça a son intérêt et je pense que c'est tout l'intérêt de cette carte-là. Bon, dans les équipages, il y a quand même un garçon, parce que vous ne pouvez pas non plus exagérer. C'est l'instructeur Goran. Très, très sympa. Une carte très sympa qui ne vaut que 7. Tant qu'un escadron allié non lourd est à distance 1-2, il obtient contre 1 ou, s'il l'a déjà, augmente de 1 sa valeur de contre. Donc, ça, c'est très intéressant. Quand vous partez dans une dynamique d'escadron qui pourrait vous protéger et vous conduire au combat, ils sont vraiment dans une démarche de protection. Ils ont contre. Et contre, je vous rappelle que c'est quand on attaque un escadron, il a le droit ensuite de vous attaquer avec 1 dé si jamais il a contre 1, 2 dé s'il a contre 2. Mais voilà, si vous avez contre 2, vous allez vous retrouver avec contre 3. C'est-à-dire que vous allez contre-attaquer avec 3 dé. Si vous n'avez pas contre, vous allez l'obtenir. Donc, ça, c'est très intéressant parce que je vous l'avais dit avec Sean, l'objectif, c'est d'être un maximum offensif et létal. Vous voyez, toutes les cartes, elles améliorent votre capacité à attaquer et à être offensif. Et ça, c'est très intéressant. Si vous avez beaucoup d'escadrons autour de vous, ils gagnent tous cette capacité-là. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment top. Et du coup, en face, on va se pousser à l'agression à plusieurs fois avant d'attaquer vos escadrons. On poursuit avec les équipages avec le chef Grint. Bon, lui, il est tout de suite beaucoup moins sexy, je trouve. Mais bon. Après le déploiement des flottes, choisissez et placez un pion d'ordre sur cette carte. Quand vous révélez un ordre correspondant à ce pion, vous pouvez gagner un pion d'ordre correspondant sans avoir à utiliser le cadran d'ordre. Donc ça, c'est intéressant. Tire nourri. Vous mettez un pion de tire nourri là-dessus. Si vous révélez le cadran, vous pouvez récupérer tout de suite un pion de tire nourri et puis conserver votre cadran. Voilà. Ça, c'est très, très, très intéressant. Avoir l'utilité. Ça peut être intéressant dans la mécanique également. Ça peut être aussi très intéressant au niveau des escadrons. Bon, bon, voir à l'usage. Conseiller stratégique. Alors, elle est présente également sur le Profundity. Je trouve que pour le Profundity, elle a plus de raisons d'être. Parce que là, elle fait un peu doublon. Je vais vous la lire. Alors, vaisseau grand uniquement. Quand c'est à votre tour d'activer, vous pouvez épuiser cette carte pour passer votre tour. Voilà. Votre adversaire active un vaisseau à la place. Alors, c'est intéressant. Oui. Parce que ce n'est pas tout à fait, en fait, ce qu'on a lu tout à l'heure. Ce qu'on a lu tout à l'heure, c'est vous jouer en dernier. Sur celle-ci, vous passez votre tour. Donc, si par exemple, un vaisseau n'est pas à distance pour que vous puissiez le toucher et puis que lui puisse vous toucher et que c'est à vous de jouer, vous vous rendez bien compte que si vous allez jouer, vous allez vous mettre à portée et puis lui, il va vous dégommer à la prochaine fois. Pouvoir passer son tour, c'est très, très, très intéressant dans Star Wars Armada parce qu'il y a toute cette notion, en fait, de lourdeur de vaisseau, d'inertie des vaisseaux et vraiment, ça, c'est une carte qu'on attendait tous. Donc, voilà. Je pense qu'on va la retrouver pas mal. En plus, c'est une équipage. Donc, normalement, on peut la poser sur n'importe quel vaisseau. Je pense qu'on va la retrouver pas mal sur les tables à partir de maintenant. La fameuse carte avec double icône. Donc, ça, c'est une petite nouveauté. Il faut que vous ayez, en fait, ces deux icônes sur votre vaisseau pour pouvoir vous en équiper. Donc, chez les rebelles, c'est Jynerso. Et puis, sur l'Empire, c'est Dark Vador parce que, comme vous avez pu le voir dans Rogue One, c'est plutôt Dark Vador qui rentre dans les vaisseaux pour foutre un petit peu la drouille. Et bien là, c'est tout à fait l'idée. Quand vous révélez un ordre, vous pouvez défausser cette carte et un cadran ou pion-escadron. Donc, c'est comme si vous envoyez des escadrons, en fait. Pour choisir un vaisseau ennemi à portée courte. Attention, c'est à portée courte. En même temps, on part à l'abordage. Donc, c'est normal. Choisissez et défausser une carte d'amélioration non-amirale qui équipe ce vaisseau ennemi. Très intéressant de pouvoir, en fait, retirer ce genre de carte. Moi, tout de suite, je suis parti dans l'idée d'un super scénar. On le verra avec le Profundity. Vous avez la possibilité d'avoir une carte qui vous permet justement d'extraire votre amiral du vaisseau principal et de le mettre dans un autre. Et bien, ça peut être très intéressant d'arriver avec Dark Vador et puis de faire défausser cette carte ou tout du moins d'être la menace de la défausse de cette carte-là. Et du coup, si vous êtes dans un scénario de fuite, comme ça peut être celui de Rogue One, vous ajoutez en fait cette carte-là avec la carte en face pour l'Empire et puis vous avez un super scénar parce que quand Dark Vador va arriver, vous ne pourrez plus fuir le vaisseau parce qu'il y a des chances qu'il vous annule cette carte. Enfin, voilà, vous m'avez compris. Il y a plein d'idées, en fait, dans les cartes qu'on nous propose. Et vraiment, il y a plein de choix de jeu qui peuvent être sympas. Alors bien sûr, s'il arrive et puis que l'amiral a déjà fui, il pourra toujours se permettre de vous défausser autre chose. Alors, on poursuit avec le système d'alerte rapide. Vous avez deux fois la carte dans votre boîte et c'est normal, vous allez comprendre pourquoi. Au début de chaque phase de vaisseau, vous pouvez choisir une de vos sections de coque et y placer un pion paillette de brouillage. Jusqu'à la fin du round, tant qu'un vaisseau ou un escadron attaque cette section de coque, l'attaque est gênée. Après la phase de statut, vous retirez le pion paillette de brouillage. Alors, l'attaque gênée, je vous rappelle que c'est votre capacité à retirer un dé d'attaque. Donc, c'est un dé qui est retiré par celui qui attaque et il le retire avant de lancer ses dé. Malgré tout, ça diminue sa capacité à vous attaquer. Vous avez deux fois cette carte-là dans la boîte, donc vous pouvez l'attribuer à deux vaisseaux. Cloison renforcée. Alors ça, c'est très très intéressant, cloison renforcée, puisque quand vous chevauchez donc c'est l'épronage en fait. Quand vous chevauchez ou êtes chevauché par un vaisseau de catégorie et de taille inférieure, attribuez à votre vaisseau une carte de dégâts face cachée en moins. Alors, dans mon souvenir, mais je mettrai ça en commentaire, normalement, de toute façon, quand on se chevauche, on ne s'attribue qu'une seule carte de dégâts. Donc, ça sous-entend que si vous êtes équipé de cette carte-là, quand vous éprônez, vous ne subissez pas de carte de dégâts. Voilà, c'est à confirmer dans les commentaires, mais dans mon souvenir, je crois que c'est ça. Très intéressant. Ça sous-entend que vous pourriez éprôner n'importe qui sans en subir les dégâts. C'est plutôt sympa. En plus, la carte ne se défausse pas, donc c'est plutôt intéressant de pouvoir rentrer dans le tas à volonté. Nouvelle icône de carte, qui est en fait un icône de non-carte. Donc, en fait, cette icône sous-entend que vous pouvez attribuer cette carte à n'importe quel vaisseau. En fait, c'est une carte libre. Il n'y a pas besoin d'avoir cette icône-là sous votre barre d'amélioration. Cette carte-là, elle peut aller n'importe où. Alors, par contre, il y a quand même spécifique dessus. destroyer stellaire uniquement, c'est le destroyer stellaire de la 7ème flotte, dont vous savez que c'est celle de l'Amiral Throne. Tant que vous défendez contre une attaque qui cible votre section de coque de proue. Pour rappel, la proue, c'est l'avant. Avant de subir les dégâts, vous pouvez choisir et épuiser un exemplaire de cette carte d'un autre vaisseau. allié situé à 1-4 pour réduire de 1 les dégâts totaux. Vous avez deux fois la carte dans la boîte. Il faut donc la mettre sur un vaisseau et puis la mettre sur un autre. Et chaque vaisseau va bénéficier de la carte de l'autre. J'espère que vous avez compris puisque, en fait, pour pouvoir bénéficier de ce point en moins, il faut défausser la carte du vaisseau du voisin. Donc, n'oubliez pas, n'attribuez pas... Enfin, vous pouvez attribuer cette carte toute seule, mais, bien entendu, si vous l'attribuez, ce n'est pas ce vaisseau-là qui va en bénéficier, mais il va faire bénéficier un autre vaisseau de cette amélioration. C'est une amélioration qui vaut 5. Bon, quand on constitue une flotte, mettre 10 points là-dedans, ça peut être intéressant de faire un va-et-vient. Allez, première carte titre, Sovereign. Donc, le Sovereign, au début de la phase de vaisseau, vous pouvez épuiser cette carte pour défausser un pion d'ordre dans un maximum de 3 vaisseaux alliés à distance 1-5. C'est la plus grande distance, quand même. Dans ce cas, chacun des vaisseaux qui a défaussé un pion peut gagner un pion d'ordre de n'importe quel type. Bon, c'est un classique, c'est votre capacité, en fait, à changer d'avis. Vous voyez, en fait, que la bataille prend une tournure qui n'était pas celle que vous aviez envisagée. Vous pouvez remplacer, en fait, les pions de 3 vaisseaux qui sont autour de vous à distance 1-5. Ça peut vraiment faire un revirement de situation qui peut être intéressant. Chimera. Donc, Chimera, votre bandeau d'amélioration gagne l'icône Schlubudu. Vous ne pouvez pas vous équiper de cette carte si vous avez déjà un icône Schlubudu. Ce qui sous-entend, en fait, que le Chimera ne peut être qu'un destroyer interstellaire de Kuat. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être de Moon 1 puisque Moon 1 a déjà, en fait, cette icône. Donc, vous ne pourrez pas équiper la carte titre Chimera sur un vaisseau de Moon 1. Au début de la phase d'ordre, vous pouvez défausser une carte d'amélioration Schlubudu dont vous êtes équipé et la remplacer par une autre carte d'amélioration Schlubudu. Ça, c'est intéressant. Pouvoir prendre une carte et la remplacer. Donc, déjà, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir s'attitrer une, en fait, de ces cartes d'amélioration alors que votre bandeau en est absent. Ça, c'est très intéressant. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir remplacer cette carte par une autre au cours du combat. Pourquoi ? Parce qu'il peut être intéressant d'avoir bouclier à pleine puissance au début de la partie et puis ensuite, quand vous êtes à portée courte, de basculer sur Intensifier le feu. Je vais vous les lire. La première dont je vous parle, c'était bouclier à pleine puissance. Voilà, ça, c'est une carte Schlubudu. Au début de la phase de vaisseau, vous pouvez défausser cette carte ou utiliser un pion de mécanique. Dans ce cas, jusqu'à la fin de round, chaque vaisseau allié peut récupérer un bouclier avant de révéler un ordre. Ça, c'est intéressant. C'est peut-être même plutôt à faire en fin de partie. Quand tout le monde commence à être fatigué, vous allez pouvoir vous équiper en remplacement de cette carte-là pour que tout le monde récupère un bouclier tranquille, pépère, au calme. Si vous êtes dans une situation où tout le monde est en position de tirer, vous vous aurez mis Intensifier le feu. Puisque Intensifier le feu, c'est au début de la phase de vaisseau, vous pouvez défausser cette carte ou utiliser un pion tir. Dans ce cas, jusqu'à la fin du round, tant que chaque vaisseau allié attaque un vaisseau, il peut changer une phase de dé en face icône touche et aucune autre icône. En même temps, on ne peut pas mettre de critique, ce serait un peu bourrin, mais ça vous fait une touche automatique sur tous les vaisseaux qui attaquent. Ça, c'est très intéressant. Donc, vous mettez cette carte-là en milieu de partie et puis, quand vous sentez que ça commence à sentir le recyc pour votre flotte, vous la remplacez grâce à la carte Chimera par la carte de bouclier à pleine puissance. Et hop, tout le monde va mieux, tout le monde se sent mieux et en face, on ne se sent pas si bien que ça. Alors, il reste quand même dans les cartes la carte prenez-les en tenaille qui est tout simplement la possibilité d'améliorer votre mouvement pour l'intégralité de votre flotte. Au début de la phase de vaisseau, vous pouvez défausser cette carte ou utiliser un pion de mouvement. Dans ce cas, jusqu'à la fin du round, chaque vaisseau allié peut changer de 1 sa vitesse durant son étape déterminer le cap. Ce qui est très intéressant dans ces 3 cartes-là, c'est qu'à chaque fois, vous avez fait attention, je vous ai dit que c'est soit vous défausser la carte, soit vous utilisez un pion. donc soyez économe, essayez de garder la carte un maximum avec vous, essayez de la défausser vraiment quand c'est le dernier moment et pensez à bien vous associer des pions, d'autant plus que quand même avec un croiseur interstellaire, je vous rappelle qu'au niveau des ordres, vous en avez 3, donc ça vous permet de capitaliser 3 pions. Donc normalement, vous devriez pouvoir être économe et pouvoir vivre avec au moins 2 de ces cartes-là puisque vous pouvez remplacer la carte au milieu du jeu. Vous devriez pouvoir vraiment être gênant pour le parti d'en face. Voilà, ça me paraît clair, on a un vaisseau qui est clairement tourné vers l'offensif, on a un vaisseau qui est clairement tourné vers tête de proue d'une flotte, en même temps, c'est normal, c'est le vaisseau de l'Amiral Throne. Vous avez vu toutes les cartes d'amélioration, une bonne partie des cartes d'amélioration qu'il a, vont faire bénéficier de leur capacité à l'intégralité de votre flotte, à tous les vaisseaux alliés. Donc voilà, c'est vraiment un vaisseau qu'il faut de toute façon aligner avec beaucoup de vaisseaux autour. En même temps, le Destroyer Interstellaire, c'était quand même un vaisseau qui coûtait cher et qui n'a de raison d'être que s'il est vraiment entouré. Si vous avez des batailles à grande échelle, c'est ce genre de choses qu'il faut déployer. On voit bien que FFG, en nous proposant 6 cartes dans la boîte, espère qu'on va aligner plus d'un croiseur ou deux croiseurs interstellaires sur les tables dorénavant. C'est clair, le jeu prend en maturité, les joueurs commencent à avoir plus d'aisance dans le jeu, et c'est normal qu'on nous propose de jouer avec un peu plus de mécanique, un peu plus de machine sur la table. Voilà, le Chimera est clairement orienté là-dessus. Je me permets de vous rappeler en fait qu'il existe ce roman Star Wars Jaune, tout simplement. Donc, c'est un roman de Timothy Swan qui est sans aucun doute un des meilleurs romanciers pour l'univers de Star Wars. En tout cas, il est vraiment reconnu pour ça. Je remercie mon abonné qui me l'a conseillé. Voilà, je n'ai pas eu le temps de lire l'intégralité du roman avant de vous présenter le vaisseau, mais je suis dedans et je vous assure que c'est vraiment haletant. Et bon, voilà, si vous jouez l'Amiral Throne, il faut connaître sa vie et savoir d'où vient le personnage et je peux vous assurer que vraiment ce roman-là, il vaut le coup. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur le contenu de ce dernier croiseur interstellaire qui nous est proposé. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook ou à vous abonner à la page YouTube si ça n'est pas encore fait. Vous voyez là, juste ici, il y a un petit icône rouge. Vous cliquez dessus et puis ça vous abonne. Vous pouvez également me soutenir sur ma page Paypal, ce qui me permettra de vous présenter d'autres jeux et puis surtout d'améliorer un petit peu la technique qui commence à pas mal souffrir. En attendant, je vous souhaite de bons jeux puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501